Ghetto Blaster Coverglo.com Bonjour à tous, bienvenue dans Ghetto Blaster Vous êtes sur Explicit Content Ariane au micro avec MyManDriver Comment ça va ? C'est clean, ça va ? Ouais, ça va très bien Puis aujourd'hui c'est une journée particulière Parce que c'est le 14 février Et vous savez ce qu'il se passe le 14 février ? La sortie de l'album de Lafouine La sortie de l'album de Lafouine Lafouine versus Laouni Et en plus, on a la chance qu'il soit avec nous Dans les studios, comment ça va Lafouine ? Ça va très bien et toi ? Ma foi, très bien, 14 février C'est là pour la sortie de l'album Comment on se sent d'ailleurs le jour J Un peu stressé Comme d'habitude, un peu stressé Parce que c'est longtemps qu'on travaille sur cet album Donc on a envie qu'il soit aimé des gens Mais il y a de l'amour C'est le 14 février, il y a de l'amour en automne Ah toi, il y a toujours de l'amour de toute façon Ma vie a de l'amour On a dû se faire 100 fois cette phase du 14 février Choisir un tel jour pour la sortie d'un album Ouais, moi je pense que c'est un jour comme un autre Jamais fêté de la Saint-Valentine Et toi, attends, pour toi Ryan, c'est un jour comme un autre ? Écoute, non, ça ne commence pas à les embrouiller On va dire que... Non, mais c'est vrai que les meufs, elles sont plus sensibles aux... Non, les meufs adorent les dames Mais parce que ta meuf, c'est l'aime Chérie, ça fait deux ans et cinq jours qu'on sort ensemble T'as rien fait ? Non, mais voilà C'est notre anniversaire, ah ouais ? Mais c'est normal, parce que pour la Fruine, la musique, c'est elle ta meuf Voilà, c'est elle l'amour de ta vie Ok, on va la bien retourner Bravo, bravo Oui, non, pour ma part, non, je déteste le 14 février Passons à autre chose Allez, c'est pas tout ça, mais on va parler donc du quatrième opus de la Fruine On disait, la Fruine versus la Haunie Un double album D'ailleurs, est-ce que c'est le même prix ? Ah, c'est le même prix Un double album au prix d'un C'est beau ça C'est bien ça Il faut se ruer Justement, moi, je me souviens qu'à l'époque de ton premier album T'avais donné une interview pour un magazine Je vais éterrer le nom Mais la phrase d'accroche de cette interview, c'était Et je suis prêt à devenir une star Est-ce que tu te rappelles, c'est un terme de l'histoire ? Ouais T'en es où alors ? Bah, je sais pas, je suis toujours prêt T'es tôt que t'es sur le chemin, déjà Je suis toujours prêt, ma gueule Diver, est-ce que ça veut dire que, en fait, faire un CD qui soit plus chanté, etc C'est se populariser, devenir une star dans ce biais-là, c'est ça que tu veux dire ? Pas du tout, je voulais juste savoir où il en était Merci de m'aider, sympa Je pense que les rappeurs sont aussi stars que les gens de la variète Bien sûr Seulement, on est juste un peu plus boycottés Mais dans le cœur des gens Justement Dans le cœur des gens, on reste à la hauteur Mais pour parler du côté variété, justement Toi, t'es quand même quelqu'un qui adore la variété D'ailleurs, dans une interview, tu as dit que tu aimerais bien chanter un morceau écrit par Jean-Jacques Goleman Moi, je dis que je pourrais, je dis que j'ai une certaine ouverture d'esprit qui fait que je m'impose aucune limite, aucune barrière Moi, je kiffe la musique et puis partager avec Goleman qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup et que je respecte Et bien, ce serait un honneur aussi D'ailleurs, j'ai vu dans une de tes vidéos, une historique, tu reprenais un morceau de Goleman Pourquoi ? Il n'est pas sur l'album ? Non, il n'est pas sur l'album parce que je n'ai pas eu les drogues Je le demandais Tu sais, des fois, ça va plus loin que... Ça partait d'un bon sentiment Ouais, ça partait d'un bon sentiment, mais des fois, les gens ont peur, tu vois Ils peuvent entendre un gros mot et puis se braquer Alors que c'est rien, on parle comme ça, c'est la jeunesse Détendez-vous, c'est du second degré Justement, juste avant, tu disais que tu sentais que le rap était un peu boycotté Je viens d'apprendre, je ne sais pas si tu es au courant Que les Victoires de la Musique, cette année, ils allaient couper ça en deux jours En mettant la rap un autre jour sur une autre chaîne un peu plus underground Je ne vais pas citer les noms pour les énervées personnes, si, si C'est vrai ? Ouais C'est passé de minuit à autre chaîne ? Et en plus, ils mettent, les Victoires de la Musique, ils mettent le côté urbain Le même jour que France-Brésil, le match de foot Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois le truc J'espère surtout que Lafouine va être inspirée sur cette interview Puisqu'on a une habitude dans l'émission, c'est une ITV dossier Alors normalement, tu vois, on va pêcher des dossiers auprès de ton entourage Je sais, je sais Mais toi, mais c'est une tannée, mais c'est-à-dire que les gens t'aiment Ils ne veulent rien balancer, c'est très compliqué Putain, merde, c'est dingue Déjà, vous m'aviez piégé Vous êtes des piégeurs, vous Vous êtes des enfoirés, en fait Voilà le mot On assume, on assume Tu connais, surprise, surprise, avec Marcel Bélébo, et bien c'est nous, voilà Donc, on a quelques dossiers A toi de nous dire si c'est vrai ou pas A toi de nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment Déjà, on m'a demandé que tu expliques ton vrai surnom Ton vrai surnom, c'est Fouine, et pourquoi ? Ou Fouin Fouin, ouais, c'est Fouin Fouin Bah tu sais, je sais pas, les gens sont foncedés Ils m'appellent n'importe comment Ils sont étards Ah, Fouin, les gens m'appelaient Fouin C'est vrai, Fouin Les intimes m'appellent Fouin Et il n'y a pas de pourquoi ? Tu sais, va chercher dans la tête d'un mec qui se claque Le pourquoi du comment, tu vois Tu ne vas jamais réussir à trouver Les gens se sont die Après deux, trois mois, tu zalèmes, tu vois Fouin D'accord Fouin, ouais Ok, bah alors on continue dans les expressions un peu cheloues T'en as une qui est particulière Qui est On s'enjaille Voilà, non, tu le fais mal Ouais, excuse-moi, vas-y, alors fais-le Alors répète après moi On s'enjaille Alors toi On s'enjaille Tu fais mal Déjà, tu dois le faire avec le sourire Monte un peu dans les aigus On s'enjaille Ok, ce sera mon dernier essai On s'enjaille On dirait un chat qu'on égorge quand je le fais Ouais, purée Là, tu l'as très bien fait Ah ouais ? Le ma, en fait, c'est quand tu veux foutre la rage à quelqu'un Par exemple, quand tu joues à PES à quelqu'un Tu lui mets un but Tu vois D'accord Et ça veut dire on se met bien Ouais, on s'enjaille Il y a un morceau dans l'album qui s'appelle Narchet and Click Et euh Ou le reflet Qui aurait pu s'appeler en s'enjaille D'accord Allez-y, tu me parles Marchet and Click Alors, il y a un autre truc Il paraît que tu n'as pas de secrétaire Et que tu sais que tu as des rendez-vous Mais tu ne sais jamais où c'est Du coup, tu es toujours dans ta voiture En attendant qu'on t'appelle pour te dire où c'est exactement C'est quoi ce dossier là, que je ne comprends même pas moi Ouais, c'est un vieux dossier Mais c'est un vieux dossier Mais entre temps, je me suis trouvé un putain d'assistant D'accord D'accord, un fucking assistant super loin Je peux aussi citer son nom ? Hicham Hicham Et donc, plus de galère de secrétaire, etc Ta secrétaire, maintenant c'est Hicham Non, maintenant il y a des nouvelles galères Parce que sinon, on ne serait pas en retard aujourd'hui J'ai vu une vidéo où justement, tu as un studio Mais tu ne sais jamais avec qui, ni jamais quand Bah ça m'arrive C'était plus Non, en général, en période de promotion On est plus organisé que ça Mais en période de création, il n'y a pas de Voilà, tu sais, la musique, c'est pas Voilà, pour moi, ça ne doit pas être aussi structuré que la promo Tu vois, d'enregistrer un album Voilà, c'est un peu en... C'est saoulant ou pas la promo, franchement, pour un artiste ? La promo, ouais, c'est un peu saoulant C'est un peu saoulant, mais après, voilà, il faut se prêter au jeu Et de toute façon, j'ai déjà soulevé des cartons pour gagner ma vie Donc je ne vais pas me plaindre de venir faire un peu de promo et discuter à la radio C'est vrai qu'à New York, t'as volé une biennimoiserie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas Ouais, putain, comment vous avez réussi à avoir ce dossier ? Ce dossier T'as volé un croissant chez Paul ? Non, c'était un cookie, je crois Mais chez Paul, il n'y a vraiment pas la New York ? Mais je ne sais pas si c'est Paul, moi, ou si c'est ce B Non, c'est vrai qu'il y a longtemps, j'avais pété un truc à New York C'était genre il y a environ 6-7 ans, quoi J'arrive à l'aéroport, on me dit, ouais, ton vol il est annulé Il faut que tu reviens demain à 6 a.m. ou p.m. ou je ne sais pas quoi Et moi je ne connaissais pas, je leur ai dit, demain à 6h On m'a dit, yeah, 6 a.m. p.m. Donc je dors 12h ou je ne sais pas quoi à l'aéroport J'attends le truc et je n'avais plus rien, je n'avais rien, j'avais zéro franc Je n'avais rien, je voulais prendre mon avion et rentrer J'avais explosé tout mon budget, j'étais mort Et je dors comme ça sur les petits trucs Et je reviens et je leur donne mon billet Ils me disent, non, 6 a.m. Ils me disent, demain encore Je me balade, je fouille mes poches, je vois 1 dollar, je vais acheter un café J'ai pété un petit croissant à l'ancienne Tu ne t'es pas attrapé L'ancienne, t'entends, même si je me fais attraper, il n'y a quoi, il n'y a rien Je le mange Le temps qu'il me ramène au poste, il est déjà dans mon ventre Voilà, c'est le principal Au moins tu vas mieux On regarde la vue avec le ventre plein, t'entends ? En parlant de bouffe, etc, dans Funny Story Funny Story qui est l'émission Qui paraît tous les vendredis sur mon Skyblog Mais oui Tous les vendredis à 18h Il y a Funny Story, on t'enlève, Louis Vidae On apprend que tu es un fin cuisinier C'est vrai que je kiffe faire manger C'est mon kiff Quand je ne suis pas en promo et qu'on me casse les couilles en promo tous les jours Bref, je reste chez moi et je cuisine Pourquoi tu dis ça en me montrant du doigt ? Je regarde des séries Je regarde des séries et je me fais à manger C'est ça mon kiff Et tu parles portugais ? Non, on parle portugais, je ne parle pas vraiment portugais Et puis grosse dédicace à tous les portugais qui nous écoutent Parce que je kiffe cette culture, ce pays Mais c'est vrai, mon kiff moi c'est de faire à manger De regarder des séries, de rester chez moi Écouter John Legend Truc cool quoi Et justement, en parlant un peu de Funny Story Comment ça t'est venu ? Pourquoi l'envie soudaine de raconter ta vie De te raconter, de te faire suivre par des caméras C'est quand même un concept assez particulier Pourquoi ? J'avais déjà commencé un peu avec l'album Aller Retour Avec l'album Mes Repères J'avais fait un truc qui s'appelait Lourdes Fous Et donc là, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin Parce que de toute façon, de nos jours, c'est important D'être proche des fans, du public Et des gens qui achètent des disques Parce que moi, de toute façon, j'ai une philosophie là-dessus Aujourd'hui, enfin pas une philosophie Mais j'ai un point de vue là-dessus Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens De télécharger de la musique illégalement Que pour moi, quelqu'un qui achète ton disque Et qui vient à tes concerts Pour moi, on lui doit plus qu'un simple CD Parce que, voilà, prendre le temps d'aller acheter un disque Alors que tu peux te mettre sur Internet et le télécharger C'est vraiment que tu kiffes la personne Et que t'es sensible à son message Donc aujourd'hui, j'essaie de faire plein de choses Pour rester proche de ces gens-là qui nous suivent C'est important pour moi T'es proche de ta fanbase, tu tweets, etc T'es sur Facebook et tout Follow me, mon Mac Google t'entends On va s'enchailler sur Twitter Bon, ok On va se quitter pour aujourd'hui Mais tu seras là demain Mais on va pas se quitter comme ça Parce que ce serait trop dommage, tu sais Bah ouais C'est le 14 février C'est le 14 février, faut qu'il se passe un truc, merde J'ai un cadeau Un cadeau La cassette, le leur Et tout de suite le freestyle de Monsieur Lafouille Yeah 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 Veni, vidi, vidi, vici Je suis venu, j'ai fourré, j'ai vaincu J'aimerais tellement te dire que t'es pas ma chienne Mais ces mots sonnent faux Hey oh Yeah Quoi de neuf, Winnie, babe J'ai des taches, j'ai du flou J'vais masser le dos Puis j'vais casser le dos Oh ouais, on roule sans permis Mercedes, Benz, Swinare, NB J'ai tant besoin de toi T'es ma salope à moi Yeah 4, 4, noir, vide, fumé Si j'vends mes 4 jantes J'ai assez pour te faire fumer Fumer Avec des scies, tu refais le monde Avec des uzi, on arrose tout le monde On sniff pas de coke On mange pas de porc Mon rap n'est pas halal Normal, il est pas mort Yeah Alors j'suis rentré dans un pool J'ai pris l'temps de partir à Dame Et de rentrer à Ils ont fait de moi un homme Mes douleurs et mes peines J'traîne être hall en hall Quitte à finir à Fred On m'a présenté la rue, frère Et j'en ai fait ma reine On m'a dit si t'es ruse Et n'en fous pas dans ton zen On m'a dit frérot, pose, pose Et j'ai sorti le gun J'ignore mais quand on pose, pose Les haineux, on le seum Maintenant on vient de loin Et ose, ose ouvrir ta grande gueule 4, 9, Winnie, babe Babe, babe Yeah Yeah, Veni, Vidi, Vici Je suis venu en Gucci, en Louis Tu devais sortir en juin Finalement tu sors en automne T'as écouté mon disque Et t'as repoussé ton album Yeah On les oubliera tous comme Danny Glover Pour nous c'est Runge Rover Pour eux c'est Game Over Yeah Concert à guichet fermé Fais pas l'bête Manon bouchait la rue Pendant que tu bouchais les toilettes Yeah Fusil à pompe sur la prod à riser 2000-2011 trop d'MC On lâche à t'raser Raser, raser les murs C'est ce qu'il te reste à faire On va faire comme ton père On va te faire un p'tit frère Yeah Quoi d'neuf, quoi d'neuf, Winnie, baby Yeah Goom Radio Ils ont fait de moi un autre Les douleurs et mes peines Yeah Uh-huh Yeah Uh-huh Uh-huh Yeah Yeah Veni, Vidi, Vici Je suis venu Je suis tombé Je suis ressorti Tu devais sortir en juin Finalement tu sors en automne T'as écouté mon disque Et t'as repoussé ton album Yeah Quoi d'neuf, Winnie, baby L'album est dans les bacs Rendez-vous demain à la même heure On est sur une radio C'est ça Coverglow.com Le nouveau webzine Pour rester toujours plus proche De tes artistes Ghetto Blaster What the hell Sous-titres par Jérémy Diaz